Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette petite vidéo de présentation du jeu League of Legends. J'ai fait une partie personnalisée avec des bots pour n'embêter aucun joueur sur cette petite partie pour du beurre, juste pour vous présenter le jeu dans ses grandes lignes, puisque comme je vais vous en faire des vidéos, comme ça vous saurez à peu près ce dont il est question. Donc c'est un jeu qui se joue sur une arène d'une taille à peu près modérée, vous voyez la carte en bas à droite, qui se divise en trois grandes voies d'accès on va dire, et qui relie un Nexus bleu qui se trouve ici à un Nexus rouge qui se trouve là-haut, celui-ci étant celui des ennemis. Le but du jeu c'est tout simplement d'aller détruire le Nexus de l'adversaire, et pour ça on est en 5 contre 5, donc là vous voyez que j'ai deux alliés ici, un allié ici, un allié ici. Et donc le but ça va être d'avancer vers le Nexus adverse et de le détruire. Pour ça vous avez un champion, vous avez le choix sur plus d'une bonne centaine de champions, et vous allez gagner de l'expérience, vous allez gagner de l'argent, avec lesquels vous allez pouvoir acheter des objets pour devenir de plus en plus fort, et donc avoir de plus en plus de facilité à aller vers le camp adverse. Vous voyez que sur les lignes il y a des espèces de tourelles, comme celle-ci, on en a une, deux, trois, là on a un truc qu'il va falloir détruire qui a son importance, et deux qui protègent le Nexus, et le but ça va tout simplement être de les péter les unes après les autres, pour avancer vers le Nexus ennemi, et à partir de là, terminer la partie. La répartition usuelle des joueurs, c'est en général une sur la voie du haut, enfin un personnage sur la voie du haut, un personnage sur la voie centrale, deux personnages en bas, et le cinquième qui se balade entre toutes ces lignes. Moi ça va être le rôle, on va dire, que je vais jouer ici, qui est plutôt celui que j'utilise usuellement, mais bon tout ça, ça peut être un petit peu libre de changer, mais on va dire c'est la méta usuelle. Donc là le but, ça va être de vous présenter un tout petit peu les mécaniques. Vous avez ce qu'on appelle des sbires, qui sont des petites unités contrôlées par une IA, qui avancent sur les lignes, et quand vous les tuez, vous gagnez un petit peu d'argent, un petit peu de point d'expérience, et pour la personne qui se trouve dans ce qu'on appelle la jungle, vous n'avez personne en face de vous directement, vous êtes juste contre des monstres comme ça, qui sont à nouveau des personnages non joueurs, et en les tuant, vous gagnez des petits bonus, et puis vous pouvez progresser également dans la partie, et en ayant ce rôle, en fait, vous pouvez surprendre vos adversaires en essayant d'arriver sur la ligne et d'être en supériorité numérique. Voilà, vous avez des petits sorts, chaque champion a un passif, 4 habilités et 2 sorts, ce qu'on appelle des sorts d'invocateurs, qui sont communs à tout le monde, enfin en tout cas que tout le monde peut choisir indépendamment de son personnage. Vous avez 6 objets que vous pouvez utiliser, avec une petite relique qui a un rôle un petit peu différent ici. Vous avez tout un tas de statistiques, je ne m'étale pas trop là-dessus, on aura l'occasion d'en parler je pense pendant nos parties de manière assez simple. Le but n'est vraiment pas de surcharger d'informations ici, mais plutôt de vous faire une petite vision d'ensemble. Donc là vous voyez, je suis passé niveau 2, et là il y a l'argent que j'ai gagné, mes pièces d'or, qui vont me permettre quand je rentrerai à ma base, d'acheter des objets avec une certaine aisance. Ben voilà, est-ce que je fais la partie en entier ? Je pense que ça ne vaut vraiment pas le coup concrètement, je vais aller tuer quelques adversaires, et on va dire détruire une tourelle, mais vous montrer tout jusqu'au bout n'aurait pas vraiment d'intérêt, c'est plutôt pour que vous ayez quelques repères basiques, quand vous me verrez faire mes premières parties. Voilà, c'est plutôt dans cette optique que je suis. Hop, donc là vous voyez, je continue à détruire ces petits monstres non joueurs pour gagner de l'expérience et de l'argent, et ça va me permettre par la suite de devenir plus fort, de renforcer mon champion en m'enrichissant, et ensuite d'aller combattre les adversaires. Ce sera également intéressant de voir au niveau des performances, le rendu de la vidéo, vous me direz ce que vous en pensez, parce que ça bien sûr c'est une composante très importante pour moi qui veut vous faire des vidéos là-dessus. Je précise également que le jeu est globalement gratuit, vous n'avez pas vraiment, voilà, vous pouvez jouer et monter à très haut niveau sans rien payer, mais ils ont un système économique qui encourage, on va dire, les achats de plein de manières, en particulier sur les cosmétiques, mais on va dire, voilà, en tout cas il n'y a pas obligation incroyable de payer et de dépenser de l'argent pour faire quelque chose. Voilà, donc là vous voyez, on tue des adversaires, là j'en ai tué, allez, un, et puis l'autre c'est mon allié qui l'a tué. Ce qui me fait plein d'argent d'un coup, donc là vous voyez j'ai 1600 pièces d'or, je vais pouvoir rentrer. Pour m'acheter des objets, des objets il y en a plein, je vous montre, vous avez tout ça que vous pouvez acheter. Chacun faisant bien sûr des bonus différents, et vous imaginez bien qu'il y a toute une méta, il y a tout des, un tas de, toute une, on va dire, une stratégie à mettre en oeuvre sur le choix des objets que vous faites, donc ça fait partie intégrante du jeu. On va aller faire ici un dragon, tiens, qui a un objectif à prendre, qui fait des bonus à toute une équipe, qui est très importante dans une partie, et puis on va aller détruire ensuite une tourelle, pour que vous voyez ce que ça fait de détruire une tourelle, et puis on arrêtera le record d'ici. Je pense que vous aurez suffisamment d'éléments pour vous faire une idée du jeu à peu près. Vous voyez que je trouve qu'au niveau graphique, c'est quand même assez sympathique, c'est plutôt bien fait. C'est un jeu qui est très agréable à jouer, très fluide. Quand on sort d'un temps à jouer à deux fûts, où il n'y a rien qui marche, ça fait quand même du bien d'arriver sur un jeu qui est bien codé et qui est bien fonctionnel. Donc là, vous voyez, je suis un petit truc qui est plutôt fuyard, qui n'est pas vraiment redoutable. On va ensuite s'attaquer au dragon, et on va aller péter une tourelle. Le dragon, vous voyez, qui est beaucoup plus résistant, qui pose quelques petits soucis, mais rien d'insurmontable, bien sûr. Là, ça s'est fait. On va aller choper ce monstre ici. Bon, mes alliés sont en train de se faire éclater. Alors ça, c'est un grand classique, comme c'est un jeu qui se joue en équipe. La gestion du mauvais niveau des alliés fait partie intégrante de la frustration du jeu. Mais bon, voilà, c'est quelque chose qui faut gérer. Et ça fait aussi partie du charme et de la stratégie, de la manière dont on communique avec ses alliés, puisque on peut se retrouver, enfin c'est souvent le cas, avec des personnes qu'on ne connaît pas, à devoir faire équipe. Avec des moyens de communication qui sont parfois un peu compliqués. Donc, voilà, vous allez découvrir au fur des vidéos comment je m'en sors à ce niveau-là. Mais bon, je suis plutôt une personne relativement calme et bienveillante. Je pense que vous avez vu ça à plus d'une reprise dans mes vidéos. Donc, je ne suis pas vraiment enrageu quel que soit le type de jeu auquel je joue. Donc, on va dire que ça devrait aller. Et là, vous voyez, on arrive à la tourelle ennemi qui a un fort potentiel offensif-défensif, on va dire, qui est vraiment très dur à tomber. Et qui permet en fait de tempérer et de temporiser la manière à laquelle vous avancez sur les lignes, la vitesse à laquelle vous avancez. Hop, on y va un petit peu tranquillou. Donc là, bien sûr, si on va attaquer un adversaire sous sa tourelle, on se fait un peu éclater. Donc, il faut faire attention à la vitesse à laquelle on progresse vers ça. Bon, je joue n'importe comment là, au niveau des mécaniques. Donc, vous verrez quand je ferai des vraies parties à peu près à quoi ça peut ressembler. Là, j'ai juste envie d'aller prendre une tourelle pour vous montrer. Tiens, on va aller prendre celle qui est en haut, ce sera sympa. Mes alliés qui se font éclatent. Hop, bam. Allez, on prend ça, on gagne encore de l'expérience. Voilà, vous voyez, 77 PO gagnés. Tac, ici, sur ce petit machin, on se régénère. Et on va arriver sur les adversaires en haut. Alors, lui, je vais le manger. Ça va être sympa. En théorie, du moins. Non, je n'ai pas réussi. Bon, alors voilà, c'était intéressant. Vous avez pu voir qu'ils sont partis en retrait. Ils étaient à deux comptes, moi. Ils sont partis en retrait à couvert de leur tourelle. Ce qui m'a empêché d'aller chercher les dégâts plus loin et de les achever. Il n'y a pas de souci. On va revenir tranquillement. Ça, c'est un jeu où il est souvent préférable de jouer tranquille et de ne pas se précipiter. Il y a souvent une tendance à vouloir aller trop vite. Ce qui fait qu'au final, on se précipite, on surestime ses capacités, on meurt et du coup, on donne un avantage à l'adversaire. C'est comme ça que beaucoup de parties se déroulent et qu'il y a beaucoup de frustration qui peut arriver. Donc là, on va dire, il y a à la fois un côté mécanique, très important à courte échelle. Même si moi, dans les personnages que je choisis de jouer, en général, c'est plutôt restreint. Il y a également toute une notion de vision d'ensemble de jeu, de prise de décision qui est très importante. Et ça, qui est peut-être, on va dire, le plus dur à appréhender. Et qui est le source de plus de frustration entre les joueurs. Alors, est-ce qu'on peut aller choper la petite Omid, là ? Allez, on va voir. Elle fuit ! Non, ne fuit pas ! Bam ! Bon, ok, je pense que là, ça devrait le faire. Hop ! Et voilà, là, vous voyez, je l'ai éliminé. Nickel. Ce qui veut dire que, du coup, j'ai la voilie pour avancer vers sa tourelle. Sauf que vous voyez qu'elle fait quand même des dégâts vraiment conséquents. Donc, il va falloir que j'attende d'être à couvert de mes petits sbires, là. Voilà, ces petits personnages qui sont mes alliés pour qu'ils puissent, eux, aller prendre les dégâts et que moi, je puisse aller taper la tourelle sans voir mes points de vie se faire dégommer d'un coup. Hop ! Et là, vous voyez, je les laisse prendre l'agression de la tourelle. Et là, on peut lui taper dessus et on va essayer de la tomber. Donc, voilà, vous voyez que ça temporise énormément la manière dont la partie évolue. Et là, vous voyez, il y a un adversaire qui arrive, on n'a pas le temps de la terminer mais on lui a déjà mis un petit coup donc on va revenir et puis on va essayer de l'achever. Donc, ça vous donne une idée à peu près de la durée des parties. En général, je dirais que c'est autour de... Entre 20 et 40 minutes pour la grande partie, la grande majorité des parties. Alors après, il peut y avoir toujours des cas particuliers qui durent, soit beaucoup plus longtemps ou soit qui se terminent très très rapidement. Sachant que ça se termine souvent par des abandons puisque comme une fois que vous prenez l'avantage, vous avez de plus en plus d'aisance à détruire l'adversaire. Au bout d'un moment, de faire abandonner que d'aller au bout. Bon, ça dépend des parties, ça dépend des mentalités, ça dépend du niveau auquel vous jouez. Mais voilà, il y a quand même souvent des abandons ce qui permet en fait d'arrêter la partie à un niveau où elle commence à perdre son intérêt. Donc là, on va rentrer à la base. On va encore aller acheter des objets. Oh tiens, je vais aller voir si je ne peux pas aller faire quelques petits kills sur la ligne du haut ce qui va me permettre d'être encore plus puissant pour aller détruire la tourelle en bas. Sachant que mes alliés seront éclatés, bien sûr. Ça, c'est la classique. Vous voyez que même quand on n'est pas avec des vrais joueurs, on a encore les mêmes choses qui se passent. Voilà, je me fais voler mon kill et tout. Enfin, nickel quoi. Allez, tac. Ça va. Je vais te chercher au bout du monde. Ok, non. C'est un peu ambitieux d'aller sous la tourelle. Vous voyez le côté dissuasif de la tourelle qui le protégeait. Si j'y étais allé, je me suis vraiment fait éclater. Donc là, il faut vraiment faire gaffe. En revanche, là... Ah, dommage. J'aurais presque pu aller le chercher. Est-ce qu'on n'arriverait pas à prendre cette tourelle par hasard ? Bon, je pensais prendre celle au mille. Mais peut-être qu'on peut prendre celle en haut. Ça peut être bien aussi. Hop, voilà. Vous voyez, il faut un petit peu de persévérance pour la tomber. Là, ça va être un peu short. C'est pas grave. On continue. Là, on est à 3 sur la ligne. Bon, normalement, ça, c'est 3 comme ça sur la ligne du haut. C'est quelque chose qui n'arrive pas vraiment dans les parties. Mais bon, soyons fous. Vous voyez que ce personnage il m'étourdit, il m'embête pas mal. Il peut me faire des dégâts assez dangereux. Là, j'ai deux poireaux qui restent là à rien faire. C'est génial. Mais bon, on ne va pas aller plus loin que ça. À moins qu'ils engagent le combat. Ouais, bon, allez. Hop. Si je pouvais avoir un ami qui prenait la régression de la tourelle, ce serait sympa, là. Bon, ils n'ont pas envie. Et là, voilà, une tourelle qui tombe. Ce qui va permettre après d'avancer beaucoup plus facilement sur la ligne et d'aller chercher la suite et terminer la partie. Et voilà, je pense que vous avez compris l'idée. Juste un petit point à rajouter. Je vais quand même vous faire un petit tour rapide des camps de monstres. Ce que vous avez à cet endroit ici, c'est un adversaire, enfin, une créature contrôlée par l'ordinateur qui vous donne un petit bonus qui vous permet d'infliger des dégâts sur la durée et de ralentir les ennemis. Voilà, vous voyez que si je le tue, hop, voilà, j'ai gagné ce bonus qui fait cette unité récupère des PV quand elle ne combat pas des champions ou des monstres épiques. De plus, ses attaques de base brûlent et ralentissent la type pendant plusieurs secondes. Si le détenteur de l'enchantement est tué, l'enchantement est transféré à l'unité qu'il a tué. Donc voilà, c'est ce qui m'a fait ce petit cercle rouge autour de moi. Il y en a un à peu près similaire. Bon, on va aller le chercher maintenant que j'ai commencé à vous montrer. On va aller au bout. On va essayer d'esquiver les tourelles. Ok, je prends un mini coup mais ça va. Tac. Un deuxième créature comme ça qui donne des bonus, c'est celle-ci. Pareil, on la tue sans beaucoup de difficultés. hop. Donc ce qui m'a fait gagner le cercle bleu cette fois-ci, c'est un autre bonus. Ce cercle bleu qui me fait tac. Cette unité profite de régénération de mana et d'énergie grandement augmentée et elle reçoit également plus 10% de réduction des délais de récupération. Si le détenteur de l'enchantement est tué, l'enchantement est transféré à l'unité qu'il a tuée. Voilà, donc là vous voyez encore un autre bonus qui ont, vous vous le doutez bien, une grande importance dans le déroulement de la partie puisqu'on a des points de vie et du mana. Ça je pense que vous l'aviez compris. Et à partir de ça, ça augmente grandement notre aisance à déplacer et à générer des actions, ce genre de choses. On a encore le dragon ici, là il a réapparu. Il y a plusieurs types de dragons qui donnent différents bonus. Là celui que j'ai fait précédemment c'est le même que celui-ci, c'est plus 3% de vitesse de déplacement, bonus triplé en dehors des combats. Vous voyez que selon les différents types de dragons, vous avez différents bonus. Allez, on va aller choper le gars en bas. Et dernière chose vraiment pertinente à vous montrer, je vais y aller tout de suite. On va juste péter ça avant, on rigole un coup. Hop. Allez, je vais rentrer et acheter un petit objet pour que vous puissiez voir le genre de choses qu'on peut prendre. Alors là, mon choix d'objet c'est absolument n'importe quoi encore une fois, c'est pas une vraie partie, ne vous inquiétez pas. Hop. Allez, on va prendre ça pour aller plus vite là où je veux aller. Nickel. Il y a ce dernier remplacement ici qui est on va dire l'antre de ce qui s'appelle le baron Nachor qui est une grosse créature qui donne d'énormes bonus et en général qu'on fait une fois que la partie est relativement avancée et qui vous permet d'avoir beaucoup plus d'aisance à avancer vers la base de l'ennemi. Et voilà, donc il se trouve ici. Il apparaît au bout de 20 minutes de jeu donc avant c'est un petit truc qui est moins balèze on va dire et qui a aussi son importance et qui lui aussi pourra sur une ligne de nez vous aider à avancer sur les tourelles. Voilà, bon écoutez, je m'étends pas plus que ça parce que bon, c'est un jeu forcément comme il est très riche on pourrait dire des choses, des choses, des choses mais je pense que le mieux c'est là de vous avoir à peu près posé le contexte et après ce sera sur des vraies parties que je pourrais réagir en direct et qu'on puisse vraiment parler et découvrir tout ça ensemble parce que vous faire un tour d'horizon de toutes les subtilités voilà, juste sur une vidéo comme ça, ça n'aurait pas vraiment de sens ça ne serait pas vraiment possible concrètement. Là, lui on le chope lui aussi et on terminera la vidéo là-dessus s'il arrête de courir bien sûr. Alors là, c'est intéressant vous voyez que comme il n'y a plus la tourelle là, je peux aller le chercher avec beaucoup plus de facilité et voilà, on l'a chopé. Bon, écoutez, c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça vous a plu si c'est le cas vous pouvez liker, partager, vous abonner, réagir dans les commentaires comme d'hab, je lis, je réponds moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada